wow pas mal du tout cette snyder cut tellement cinématographique on se croirait sur un film sur rtl 9 le dimanche après midi chez mamie on va parler de cyberpunk ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé le sujet de cyberpunk on va pas revenir en détail sur tout le problème alors attendez je passe en cinémascope parce que on est dans le cinéma quand même nous ici on n'est pas dans des trucs un peu arty pour faire genre normalement tu as tous les cinéphiles qui sont en train de parler de cyberpunk c'est surtout ça la raison la cyberpunk cyberpunk souvenez-vous ils ont promis un patch ultra correctif tellement bon correctif qu'ils allaient regagner leur place sur le psn puisqu'ils sont toujours pas sur le psn de ce côté là entre autres mais aussi rendre le jeu jouable incroyablement dans la vision de là où elle aurait dû être dès le départ une espèce de snyder cut versus cyberpunk et de ce fait le gouvernement polonais a dit là les gars faut arrêter les conneries vous allez me faire un bon patch s'il vous plaît parce que là la pologne passe pour des gros pour des gros branques c'était la promesse tenue malheureusement le patch 1.2 a été retardé j'ai peur qu'on pouvait retarder des patchs il a été retardé évidemment parce qu'ils ont été piratés on a fait une vidéo là dessus le patch 1.2 va arriver prochainement et ils annoncent le patch 1.2 apportera un nombre incroyable d'un peu d'amélioration qualitative et de correction de bugs en attendant voici un avant-goût sur ce qui vous attend dans ce incroyable patch évidemment vous doutez bien que si je fais cette vidéo c'est que la mise en bouche elle est un peu ridicule et le pire dans tout ça c'est que quasiment tout le monde a lâché le jeu donc ça jase pas parce que ceux qui restent ils sont tellement aveuglés par les qualités du jeu qu'ils vont se dire oh merci pour ce patch cette petite mise à jour elle a l'air trop bien c'est bien d'avoir pensé à ça il y avait peut-être des choses plus importantes que ces trucs là après évidemment ça reste mon avis mon opinion mon son de cloche votre son de cloche est le bienvenue dans les commentaires n'hésitez pas à donner votre avis mais avant tout qu'est ce que c'est que cette mise en bouche de ce fameux patch 1.2 eh mais c'est ouf je pense à tout sauf à mettre ça voilà donc c'est quoi de neuf à night city aperçu du développement du patch 1.2 bienvenue dans cette édition spéciale alors je savais pas si je voulais la lire ou pas en fait ils ont donné un aperçu de ce patch comme s'il s'agissait d'un espèce de journal informatif de news d'une chaîne de télé de night city alors ça peut être cool quand tout va bien de travail de travail ça sur l'humour et tout quand tu as une épée de damoclès derrière le cul et qu'elle est sur le point de rentrer je sais pas il aurait juste fait un boulet de point on a fait ça 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 et ben ça bon bref c'est pas grave du coup on va lire comment ils ont présenté les choses bienvenue dans cette édition spéciale de n54 news l'émission qui vous informe sur night city et que ce et que ce soit c'est night city citoyens restez avec nous si vous voulez en savoir plus sur les changements qui s'annoncent je suis gillian jordan et voici les nouvelles de night city les interventions du ncpd un peu trop rapide entendez par là night city police départementale la police de night city comme vous le savez on a déjà fait des vidéos on en parlait puis toute façon si vous avez vu le jeu dès que tu tues quelqu'un tu as un flic qui pouc et qui commence direct à tirer dessus ce qui pour l'immersion est un peu débile tu sais depuis que même dans gta 1 t'écraser quelqu'un les flics arrivaient en voiture ils sortaient bon ils te tiraient dessus après dans j'ai un doute si il me semble que dans gta 3 déjà tu faisais une un truc répréhensible les flics arrivaient ils cherchaient d'abord à t'arrêter ils t'arrêtaient et si tu résistais il te tirait là dans cyberpunk c'est non il t'apparaît dans ton cul tu dois mourir ce qui pour l'immersion est catastrophique catastrophique mais bref ils ont entendu vous avez bien entendu l'équipe d'intervention rapide du ncpd subit les foudres des citoyens et des corporations en colère les tactiques de déploiement rapide qu'ils ont récemment adopté ont donné des sueurs froides à tous les mercenaires qui désormais hésitent à braquer qui que ce soit avec une arme mais elles vont être réajustées afin de laisser un peu d'espace à tous les criminels et là il y a un gros problème disruptivement narratif tu peux pas corriger ce genre de bug et le présenter comme ça si dans dans l'intra diégétique du jeu lui même parce que dans l'intra diégétique du jeu lui même les flics sont censés lutter contre les criminels tu peux pas annoncer à la télévision sous forme d'informations une joyeuseté du genre ouais mais les criminels se plaignent on va leur laisser plus d'espace aux criminels déjà ça passe pas ça marche pas et au final c'est ça le patch ils ont pas fait en sorte que les flics arrivent en voiture ils sortent et arrêtez qu'est ce que vous faites il coopère pas non c'est juste que le code qui dit ouais bah tu fais apparaître un flic à 10 mètres ils ont changé la valeur ils ont mis à 20 m et il apparaît plus loin c'est tout c'est tout ils sont tout fiers de montrer une vidéo pour présenter ça qu'on va regarder c'est tout Tellement plus immersive. Waouh. Gros patch 1.2. Alors évidemment, il n'y aura pas que ça. Ça, c'est la mise en bouche. Mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que... Bordel de merde ! C'est la mise en bouche envoyée du lourd ! Taper dans le fond, c'est pas votre mère ! C'est quoi ces trucs ? Et c'est pas le plus rigolo. On va aller descendre plus bas. Ce qui devait renforcer le sentiment de sécurité des habitants dans les rues a finalement eu pour effet de voir leur confiance envers les policiers du NCPD chuter drastiquement. Bon après, le délire, on va pas le lire, ça sert à rien. Ça reprend ici. Peu importe sous quelle langue vous regardez les événements, il semblerait que le changement soit bienvenu. Nous avons demandé à nos experts d'analyser la situation. Et là, enfin, c'est un concepteur du jeu. C'est une étape importante vers la résolution du comportement de la police dans notre jeu. Cela devrait diminuer les apparitions soudaines des PNJ dans le dos des joueurs. Et donner l'impression que la police met du temps à arriver sur une scène de crime après son signalement. Et imagine Patrick, concepteur de gameplay en chef, et Lucas, coordinateur de la conception technique. Imagine ! Mais comme ça, je... Une idée, comme ça, ça vient... Au lieu de donner l'impression que les flics arrivent directement en voiture. Comme ça, mais... Tout simple. Franchement, imagine. Tu tires, quelqu'un le crie, passe un coup de fil, au bout de la rue, on entend des sirènes de police, les flics arrivent. Ah, qu'est-ce qui se passe ? On vient enquêter ! Non, non, non. Mais c'est juste une idée comme ça. Nous avons également rajouté une unité de drone de reconnaissance afin d'avoir la sensation que la police évalue la situation. Donc, le drone de reconnaissance, il est là. Dites-moi si vous trouvez qu'il évalue la situation. Il apparaît, et il t'envoie des roquettes à la gueule. C'est pas... Ce que j'appelle une évaluation de la situation. Bref. Les homicides routiers sont plus nombreux que jamais. On regarde à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche, et on court en priant pour arriver de l'autre côté en vie. Avec les morgues qui se remplissent suite à l'augmentation du nombre de morts sur la route, il est devenu statistiquement moins risqué de se promener dans les marchés de Kabuki avec du matériel cybernétique flambant neuf que de traverser certaines intersections de Night City. Le conseil municipal a approuvé le décret et oblige les fabricants de véhicules à mettre à jour leurs micro-logiciels de conduite. Alors, pareil, inutile de vous dire que ces vidéos-là, elles sont en nom répertorié, ils ont enlevé les pouces et ils ont coupé les commentaires. Elle a été vue quand même... Vous voyez pas d'ailleurs. Elle a été vue quand même 200 000 fois, mine de rien. C'est là 97 000 fois. Les gars ont dû abandonner direct... Entre cette vidéo-là et celle-là, ils ont perdu 100 000 personnes. Alors, cette vidéo-là, je sais même plus c'est quoi. Sur la 1.12... Ah oui. Attends, ça c'est la troisième vidéo. C'est sur celle-là. C'est sur celle-là. 132 000 personnes. Ils ont perdu 70 000 personnes et après, ils ont reperdu 40 000 personnes. Pareil, hein. Commentaire désactivé, ainsi de suite. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait un problème de conduite pour les gens qui... Pour le système de conduite, pour les gens qui avaient des faiblesses en niveau FPS. Donc, quand le jeu tournait à 20 FPS, apparemment, les bagnoles étaient très inconduisibles. Et donc, là, ils ont fait un comparatif que la voiture reste très conduisible en 60 FPS, comme elle reste très conduisible, à 20 FPS. Pour moi, c'est vraiment pas le truc principal à mettre comme une mise en bouche. Surtout après tous les gadins, en fait, qu'ils ont. C'est ça, le truc ? C'est que si c'était un patch, un petit correctif vite fait, ou un truc comme ça, parce que tout va bien, mais là, ils sont attendus au détour, quoi. Et ils arrivent avec ça, c'est chaud. Et donc, ils ont fait passer ça en intra-diégétique. D'ici peu, la mise à jour obligatoire permettra une meilleure synchronisation entre le système de Cristal Dome et le véhicule qui aura pour effet de rendre l'expérience de conduite plus fluide, et blablabla. Mais ce que dit le développeur ? L'analyse des retours sur notre modèle de conduite suggère que beaucoup de joueurs ont eu des problèmes avec le temps de réaction de la direction. La plupart des plaintes venaient de joueurs utilisant un clavier sur PC ou jouant sur des plateformes à faible fréquence d'image, principalement les consoles all-gen, qui ont souvent du mal à ne pas monter sur les trottoirs. C'est à cause du framerate qu'ils n'arrivent pas à monter sur les trottoirs. Ce qui est vrai, c'est juste que si la voiture tape au moment où le framerate n'est pas calculé, c'est aussi que le jeu est très mal finalisé, malheureusement. Nous avons maintenant ajouté une barre pour la sensibilité de la direction dans les menus des options. Cela permettra de réduire le temps de réaction de la direction de tous les véhicules et sur tous les supports sans affecter l'amplitude des virages. En cas de faible fréquence d'image, nos voitures étaient plus dures à manier. Nous avons repéré le code en cause. Ils ne savaient pas gérer les changements extrêmes de fréquence d'image. Le temps de réaction de la direction sera désormais les mêmes à 20 fps ou à 60 fps. Pour finir, nous avons examiné un certain nombre de réglages pour les voitures individuelles et nous avons aussi ajusté certains qui étaient trop instables à faible fréquence d'image, y compris l'Archer et la des joueurs. Simus, programmeur des véhicules seniors. Le roulet boulet pour les conducteurs. Non, ce n'est pas le dernier cocktail à la mode. Le tout nouveau système automobile roulet boulet aidera tous les conducteurs maladroits qui ont raté un virage et ont fini dans une pile d'ordures à se remettre rapidement sur la route. Ce système leur permettra de tourner ou de faire bouger leur véhicule d'avant en arrière afin de retrouver l'adhérence sur la route. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui baragouine ? Parce qu'il y a un truc qui arrive de temps en temps dans les jeux de bagnole. Une voiture, c'est sur 4 roues et des fois, on peut se retrouver bloqué comme ça. Apparemment, dans Cyberpunk, dans toute la liste des problèmes, c'était en ultra top priorité de corriger ce problème. Et donc, ils ont corrigé ce problème comment ? Eh bien, dans la 1.12, donc dans la précédente, eh bien, tu es bloqué, tu es comme un cake, tu es Franklin la Tortue. Tu ne peux rien faire. Eh bien, grâce au report du patch 1.2 et de tout le travail acharné de la 1.2, on pourra se balancer dans le véhicule. Enfin, en accélérant, la voiture va juste bumper. Et on pourra ressortir. J'espère vraiment... Parce qu'ils mettent ça d'une fierté hallucinante. J'espère vraiment que ce n'est pas les choses les plus importantes, mais la mise en bouche elle m'a fait rigoler. Jaune. Pareil, ils sont partis dans l'intradigétique mise à jour virale des pilotes de neuro-processeurs. Ce n'est pas un euphémisme si des gens tombent du ciel à Night City, mais pas pour les raisons que vous croyez. Rien de moi, que les autorités ont recensé près de 4000 accidents mortels, blablabla. Tout ça pour dire, l'esquive en appuyant deux fois sur une touche de mouvement peut être désactivée dans les paramètres des commandes. L'esquive reste toujours possible en appuyant deux fois sur la touche d'action pour s'accouperir par défaut. Il devrait être plus facile d'associer les touches ZQSD différemment sur le clavier. Il reste encore quelques commandes à aborder, mais cela devra être résolu dans les correctifs à venir. Il y a un truc qui était intéressant, c'est justement, dans la version française, il y a trois commentaires. Il y a 300 commentaires dans la news anglaise. Mais dans la version française, il y a un des trois commentaires qui est assez intéressant, c'est celui-là. Au lieu de râler, parce qu'il y en a qui a râlé au début. Et il dit... Oh là là. Et il dit... Au lieu de râler inutilement, essaie de réfléchir un peu. Pour le moment, il dévoile un aperçu de quatre principales nouveautés qu'apportera cette pointe. Principales nouveautés. Bien sûr que les correctifs de quête seront intégrés également avec. On verra. On verra ça. On verra ça. J'espère que ce n'est pas vraiment les principales nouveautés parce que... On se fait quelques petits bugs. Allez, on se fait quelques petits bugs et on finit la vidéo. Un petit bug intéressant, amusant. Toujours dans les histoires de pathfinding classique. C'est vu et revu. Il y a beaucoup de jeux qui ont ce genre de problème. Mais pas aussi souvent que dans Cyberpunk. Evidemment, sur Reddit, ça râle. Au niveau du patch. Toujours des bugs de collision. Alors peut-être justement que ce genre de bug, c'est très symptomatique des problèmes de perte de FPS et peut-être que ça sera corrigé du coup sans les pertes de FPS. Dans la scène d'action, il y a beaucoup trop de choses qui se passent. Il tape. Il y a des ennemis qui traversent la voiture. Il y a un ennemi qui traverse dans le moteur et puis il détecte sûrement que la voiture a trop de dégâts et qu'elle explose et qu'il meurt. C'est rigolo. Mais c'est un peu débile. Et évidemment, toujours des pops de joueurs. Ça, ça, moi, ça m'aurait intéressé que justement, dans l'aperçu du patch, on nous dise il n'y a plus de voitures qui se bloquent en l'air. Il n'y a plus d'ennemis qui pop en l'air n'importe comment. Ça, c'est des patchs. Ça, déjà, pour moi, ça m'a l'air trois fois plus important que le fait que la voiture qui reste bloquée sur son trottoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, quand tu regardes sur Twitch Tracker, j'ai regardé un peu sur Twitch Tracker. Alors, c'est sûr, sur un an, ça ne sert à rien, mais sur 7 jours, quand on regarde... Attends, je vais recharger la page. Quand tu regardes sur 7 jours... Merci. Quand tu regardes sur 7 jours, il fait à peu près encore quand même 600 viewers par jour, ce qui est pas mal. Actuellement, il y a 100 chaînes qui streament du Cyberpunk pour 270 viewers, soit presque entre 2 et 3 viewers par chaîne. Ça, ça rejoint une autre vidéo que je vous invite à regarder qui est 95% des chaînes 95% des chaînes sur Twitch ont entre 0 et 5 viewers. C'est assez fou de ce côté-là. Au niveau de la bourse, ça a bien... Ça descend. C'est toujours un peu dans la descente. Ça descend, ça dépend. On verra bien. Mais il y a peu de chances que ça remonte. Je pense que ça remontera. Mais après, c'est que de la vie. Quand ils annonceront un Witcher 4 ou quelque chose comme ça. Ou alors le patch 1.2 est juste incroyable. Et il me fera ravaler des couleurs. Et, dernière chose, je vous invite tout simplement à aller sur la playlist CD Projekt Red si vous voulez avoir plus de vidéos là-dessus parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos là-dessus. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. Likez, dislikez, commentez, clochez, abonnez-vous et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye ! Et nous, ma playlist. Et nous, ma playlist. Ah, elle est là. Bisous. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada